On va commencer avec la section francophone pour présenter d'abord notre première concurrente, Mme Janimas Dufresne, qui va nous présenter sa thèse dont le titre long est, et il est long, préparez-vous, « Dynamique spatio-temporelle du temps de séjour de l'eau de surface dans la filtration sur berge, développement d'un chronomètre naturel ». Elle a aussi fourni un titre vulgarisé qui est « Sur la piste de l'origine des eaux, mieux comprendre la résilience des systèmes de filtration sur berge ». Ses directeurs de recherche sont Paul Baudron, Florent Barbeco, de spécialité génie minérale. Imaginez une rivière au bord d'un petit village qui s'est établi. Forcément, les habitants ont certaines activités et ils produisent des eaux usées qui sont rejetées dans l'environnement. Même si ces eaux sont traitées avant leur déversement dans la rivière, par exemple, il va rester une partie de contaminant. Et puis, la qualité de ces eaux ne pourra jamais égaler celle de la rivière, initialement. Donc, d'après vous, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il n'y a pas un village le long de la rivière, mais plutôt dix, ou bien huit grandes villes et une métropole. Seriez-vous prêts à boire l'eau de la rivière en aval de la métropole? Bien, moi non plus. Parce qu'après un certain point, les sources de contamination sont multiples et puis l'eau de la rivière, elle va devenir trop contaminée. Elle ne peut plus exercer son pouvoir de dilution sur les sources de contamination. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir assurer l'alimentation en eau potable des générations futures, si les populations ne cessent d'augmenter, puis les pressions anthropiques sont de plus en plus grandes sur les ressources en eau de surface? On pourrait se rabattre sur les systèmes qui diluent les eaux de surface, les eaux de rivière et les eaux souterraines. En fait, la dilution est produite par les eaux souterraines. Bien oui, si on pense par exemple au système de filtration sur berge, les eaux pompées à proximité d'un lac sont à la fois issus des eaux souterraines et issus des eaux du lac. Donc, on peut profiter d'une dilution naturelle. Il y a cependant un problème avec les systèmes de filtration sur berge, c'est que ce sont des vrais réacteurs chimiques. Parfois, lorsque l'eau s'infile dans le sol, elle peut mettre en route différentes réactions chimiques qui auront pour effet d'améliorer ou bien de dégrader la qualité de l'eau. Donc, on peut se demander quel est le temps de l'eau qui circule dans le sol parce que qui dit réaction dit temps de réaction. On a besoin de connaître la vitesse de l'eau dans le sol. Et pour faire ça, j'utilise les traceurs environnementaux, les traceurs qui sont naturellement contenus dans l'eau. Je m'intéresse à l'origine, en fait, aux informations qui sont cryptées dans les molécules d'eau elles-mêmes. Pour faire ça, je dois interviewer les molécules. Je fais comme le travail d'un détective. Justement, la semaine passée, j'en ai passé une en interview et puis elle m'a renseignée sur son âge, sa température et puis son poids. Oui, elle m'a dit, j'ai six mois, j'ai pris un peu de poids l'été dernier à la surface du lac et puis je fais 10 degrés Celsius. Donc là, j'ai compris qu'elle s'était infiltrée dans le sol au mois de septembre dernier et puis qu'elle avait voyagé jusqu'au puits à raison de 4 mètres par jour. Génial, non? Bon, bien, je vous laisse sur ça. Je dois aller en interviewer quelques-unes encore cet après-midi. Applaudissements Applaudissements Applaudissements